Derrière l'imam de la mosquée centrale de Djoubou, des milliers de fidèles musulmans. Ils sont tous ici, sur la place Ili, située dans le deuxième arrondissement de la commune de Djoubou, pour la grande prière de l'aide al-Kébir. Après l'exécution des deux rakates, place au serment de El-Haj Razak Samari, imam central de Djoubou. Tout d'abord, il a souhaité la bonne fête à toute la communauté musulmane. Après cela, il a parlé de la foi en Dieu, que tout le monde doit avoir foi en Dieu. Que tu sois un ministre, que tu sois un député, que tu sois une autorité, et il a l'autorité de Dieu tout suprême qui est au-dessus de tout cela. La Tabaski est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Et voilà pourquoi autorité politico-administrative et cadre natif de Djoubou étaient aussi à la prière. D'abord, je remercie le Seigneur de nous donner encore une fois cette occasion de venir célébrer à Djoubou avec tous les frères et toutes les sœurs ici. C'est une grande fête. C'est une fête du sacrifice. Le sacrifice pour le Seigneur, mais c'est aussi l'occasion de célébrer le sacrifice pour la nation. Et vous avez entendu l'imam qui a beaucoup prié pour le pays, beaucoup prié pour le chef de l'État, beaucoup prié pour les autorités de notre pays. Et c'est aussi pour nous tous l'occasion d'exprimer toute notre solidarité envers notre peuple, mais aussi et surtout envers les plus défavorisés et les plus démunis. Cette année, nous avons voulu accompagner les frères musulmans pour faire la prière avec eux. Je souhaite d'abord bonne fête à tous les fidèles musulmans de Djoubou et du Bénin. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de pouvoir prendre part à cette célébration. Nous avons prié pour la paix dans le pays, nous avons prié pour la paix dans le département et l'entente mutuelle au sein des citoyens béninois. En tant que fils de Djoubou, si vous savez la joie qui peut nous animer de fêter ici à Djoubou, vous ne pouvez pas imaginer la grandeur. Je crois que nous allons continuer par impronner le bon Dieu, d'assister notre pays, de continuer par bénir notre pays. Pour cette prière-là, nous prions que Dieu nous donne la longévité et que l'année prochaine, ça soit bien meilleur que ceci. Et nous voulons que la paix règne. Cette prière de l'Aïd El-Kébir s'achève ici à Djoubou par l'immolation de ce bélier pour commémorer le sacrifice d'Abraham. La fête se poursuivra ensuite dans chaque ménage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !